bonjour à toutes et bonjour à tous et aujourd'hui je parle tout doucement parce que je parle normalement d'un scooter qui fait mais il fait quoi lui non mais enfin peut passer ici enfin sérieusement je vous parle d'un scooter électrique le bmw ce 04 qui change radicalement du cvo c'est connu bon alors on va évidemment vous montrer tout en détail et nous voici donc au guidon de ce scooter et vous voyez c'est vraiment assez particulier on a un grand guidon on a un grand écran on a les commodos que l'on retrouve chez d'autres bmw avec la molette vous avez aussi forcément tout pour piloter ce grand écran qui comprendra évidemment aussi la navigation les médias et vous avez même une marche arrière regarde enfin j'essaye je suis pas doué en marche arrière je savoue mais c'est pas l'équilibre en marche arrière c'est assez particulier quand même bon j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois et je dois avoir fait 50 cm sérieusement pour bouger les 231 kg du scooter c'est toujours bienvenu bon vous avez comme je vous le disais toutes les informations qu'on retrouve sur d'autres bmw vous verrez d'ailleurs sur la r12 50 rs qu'on vous présentera après bien vous avez aussi soit des informations condensées soit sur une partie de l'écran soit vraiment en full écran enfin vous avez vraiment toutes les informations vous voyez avec la molette que l'on retrouve ici y compris évidemment en navigation accès à votre téléphone enfin c'est complet on peut pas faire plus complet bon évitez juste de l'utiliser en roulant c'est peut-être pas forcément l'idéal à noter aussi que vous avez aussi sur ce scooter des poignées chauffantes bon pour un scooter électrique il faudra évidemment prévoir ça dans l'autonomie aussi important et intéressant le rdc donc le contrôle des pneus alors évidemment c'est pas comme une moto classique ou un scooter classique parce que forcément si vous démarrez ici il n'y a pas de bruit donc la béquille latérale sachez le elle fait office de frein parking c'est pour ça que vous n'avez pas de manettes séparées et si vous voulez démarrer bien il faudra tenir le frein enfin d'abord remonter la béquille tenir le frein à l'avant gauche et puis appuyer sur le starter et puis à ce moment-là seulement vous allez voir que l'écran va changer et là on retrouve cette drôle de demi-cercle avec à droite la consommation d'énergie et puis à gauche la récupération qui va se passer évidemment au freinage ou simplement en lâchant l'accélérateur cette fonction évidemment va changer en fonction du mode de conduite choisi et oui parce que vous avez évidemment le choix entre dynamique route pluie ou écho si vraiment vous voulez faire plus de kilomètres alors évidemment tout ce qui va changer c'est déjà l'accélération du scooter mais aussi la récupération d'énergie le frein moteur entre guillemets qui sera plus importante en mode écho et en mode écho on peut normalement dépasser facilement les 100 km on a fait sur notre trajet à peu près 60 km et on avait encore environ 50 % de batterie avec un mix à chaque fois entre l'autoroute et des petits chemins comme ceux ci donc en mode écho il ya moyen quand même de faire largement plus de 100 km on pourrait tabler je dirais aux entours des 120 km n'oubliez pas que quand vous êtes à sec vous êtes à sec il n'y a pas vraiment de quoi remplacer ou d'aller chercher avec un bidon d'essence ça va être un peu compliqué vu qu'il n'y a pas d'essence et le bidon d'électricité ça n'existe pas encore bon ceci dit bien camper sur ces roues de 15 pouces il faut avouer que le scooter fonctionne quand même pas mal du tout il affiche une puissance équivalente à 42 chevaux à 4900 minutes de quoi avoir de bonnes accélérations par contre la vitesse de pointe elle est limitée électroniquement à 120 km heure et pourtant j'ai pris l'autoroute avec ce 04 et ça m'a pas vraiment dérangé autrement dit bon c'est largement suffisant pour l'usage au quotidien même si vous devez prendre l'autoroute évidemment toujours en fonction de l'autonomie dont vous avez besoin bon on va se poser un petit peu et je vous montre ça plus en détail et le voici ce bmw ce 04 alors c'est vrai que c'est un look assez particulier que ce soit sur l'avant avec cette petite bulle orange ça c'est assez surprenant c'est vrai que côté look bmw surprend quand même avec cet avant assez enveloppant et puis l'arrière aussi surprenant regardez à l'arrière on semble avoir une selle comme ça qui est presque suspendu enfin en tout cas l'arrière c'est le cas un gros gros amortisseur une courroie et puis les feux on aurait pu croire qu'ils venaient se placer sous la selle et bien pas du tout les feux sont ici à l'arrière vraiment c'est un scooter au design assez surprenant regardez on a aussi un monobras carrément de ce côté ci la possibilité de prendre un passager voyez à la selle comme comme suspendu ça c'est surprenant au freinage on retrouve du Gijuan avec un double disque de 265 mm et des étriers fixe à quatre pistons pour l'avant et un 265 monopiston à l'arrière la fourche avant elle est bien cachée en milieu de tout ce carréage en tout cas beaucoup plus discrète que l'amortisseur à l'arrière par contre l'ensemble est assez efficace on a presque l'impression de voguer au dessus au dessus des bosses et ça c'est vraiment pas mal du tout en tout cas c'est assez confortable nettement plus que la selle malheureusement et c'est un petit peu surprenant parce qu'on pourrait vraiment avoir une selle plus confortable bon ceci dit voilà en plus en détail les commodos avec le bouton sos en plus donc les différents modes dont je vous parlais en roulant voilà un petit peu le tour on a aussi des espaces de rangement dont un ici à gauche où on peut rentrer son téléphone et vous voyez vous avez même une prise pour le charger là sur le côté ou des papiers enfin vous mettez ce que vous voulez une petite petit emplacement alors que de l'autre côté et bien là c'est la trappe pour recharger alors le chargeur en tout cas moi je l'ai eu forcément avec le scooter il sera forcément livré aussi vous avez différentes options vous pouvez le recharger quand vous voulez la nuit ou en route en déplacement tout dépend évidemment de ce que vous utilisez à la maison soit une prise 220 classique une bmw box wall aussi forcément tout est contrôlé par électronique donc il suffit de le brancher au soir et puis voilà surprise c'est que vous avez un grand coffre ici sur le côté bah oui pourtant la selle a l'air suspendu mais là vous avez un coffre quand même assez grand enfin bien que là évidemment j'en ai profité j'ai mis tout mon brol enfin caméra les gants mais est ce que moi je m'intéresse c'est ceci c'est donc le chargeur bmw avec comme vous voyez la prise 220 bon évidemment si vous devez à chaque fois le transporter pour aller rechercher en déplacement c'est un petit peu grand bon tiens si j'essaie de rentrer mon hc i100 par exemple bon on l'a avec on va essayer quand même c'est vrai que la forme a l'air assez assez bien prévu quand même pour entrer un casque on va essayer mais non non ça rentrera pas bon c'est vrai que sur un scooter urbain vous avez peut-être plutôt rouler avec un jet bien que celui ci se mariait assez bien avec avec ce scooter bon avant de vous parler du prix je veux quand même vous donner quelques données techniques pour la recharge donc en recharge de série il faut compter environ 4h20 pour un 0 à 100% et 3h30 pour un 0 à 80 c'est pas mal du tout avec un chargeur rapide on peut même descendre à 1h40 pour un 0 à 100% et 1h05 pour 0 à 80 c'est vraiment pas mal bon évidemment en sachant aussi que c'est en tout des 120 130 km d'autonomie à 130 c'est vraiment en écho avec un pilote pas trop lourd il faudra pas non plus exagérer en tout cas comme je vous le disais c'est plutôt confortable sauf la selle malheureusement pour les pieds il n'y a pas de problème vous pouvez les pieds ou sur l'avant du scooter et bah comme vous pouvez voyez vous pouvez même rouler en tout cas à faible vitesse sans voir descendre la visière bon scooter urbain mais qui vous coûtera quand même 13 300 euros et oui l'électrique c'est un budget vous retrouverez l'article complet sur notre site www.objectif-moto.com vous vous Sous-titrage FR ?